Bonjour, je suis Cocteau, c'est OCTO, j'ai créé l'agence MMC en 2002. On conseille, on accompagne, on médiatise les artistes de demain. My Music, Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment, réservés uniquement à ceux qui aiment les découvertes. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, mon invité est Sauvant. C'est un jeune auteur-compositeur et interprète parisien d'électro-variété qui souhaite replacer les chansons à texte au cœur de la fête. Dotée d'une vibe néo-rétro, ses textes s'inscrivent dans la lignée de la variété traditionnelle, Claude-François Znavour, lesquels contrastent avec l'ambiance rythmée de production qui ponctue ses morceaux, hormis lorsqu'il nous fait une session live ukulélé dans un instant. L'artiste se place alors dans un cadre original, avec une musique inspirée à la fois par Dalida, les Daft Punk ou encore Justice. Sauvant vient sauver la chanson française dans ce nouvel épisode de My Music by Cocteau, la bienvenue. My Cocteau, le hub des talents de demain. Il bombarde tous les problèmes avec des éclats de rire, son cœur gros comme un soleil, bat des ailes vers l'avenir quand les vautours partent en guerre. Il garde un regard tranquille, tout sourire dans la tempête, Plutôt mourir que dire tant pis, il a construit dans le ciel Un cocon de pisse en lit, les éclairs et tout le miel Des desserts à la cantine, il n'apprend pas les poèmes Mais ce qu'il veut c'est les écrire, alors on lui tire les oreilles Putain c'est quoi lui son délire ? Connais-tu l'histoire de Monsieur Papillon ? Il était une fois un petit garçon Il a toujours réponse à tout, mais pas pour n'importe qui Il n'aime pas les garde à vous Et pleure quand il a trop rire, il jeta tous ses crayons Quand un jour on lui a dit que maman, papa, papillon Ne s'aimerait pas pour la vie, c'est pas la moitié d'un frère Ni d'un fils, ni d'un ami, c'est l'univers tiré d'un trait C'est de la putain de dynamique, tu le verras pas cher Dissons, mais moi c'est la star de ma vie Voilà Monsieur Papillon, qui a-t-il encore à dire ? Connais-tu l'histoire de Monsieur Papillon ? Il était une fois un petit garçon Papillon, Médie, où vont tous ces chambres à voile en Normandie ? Jouerons-nous au foot cet après-midi ? Reviendras-tu me lire une dernière fois l'histoire De Monsieur Papillon ? Il était une fois la révolution Papillon, Papillon, un jour Il s'envolera pour de bon Mais il sera toujours Mon petit garçon Il bombarde tous les problèmes avec des éclats de rire Son cœur gros comme un soleil, bat des ailes vers l'avenir Quand les vautours partent en guerre, ils gardent un regard tranquille Tout sourire dans la tempête, plutôt mourir que dire tant pis Il a construit dans le ciel un cocon de pisse en lit On a mis une rallonge de 250 mètres, c'est pour ça que tu es en train de tirer, c'est compliqué à venir Très difficile de partir de ce piège Bonjour Sauvant ! Bonjour ! On passe du côté ukulélé acoustique à la version électro Exactement Mais c'est là la force d'une vraie bonne chanson, c'est que ça marche aussi bien en acoustique Qu'en électro, c'est le but Merci beaucoup Bravo ! Auteur, compositeur, chanteur, pourquoi Sauvant ? Sauvant parce que c'est mon nom de famille, mais c'est le nom de ma mère D'accord Il a fallu faire un choix assez simple Ou tu aurais pu prendre ton prénom ? J'aurais pu prendre mon prénom et je sais que c'est le cas de beaucoup de chanteurs Aujourd'hui Il y a Hervé, il y aurait pu y avoir Louis Oui, exactement, mais moi je sais pas, j'ai tout de suite eu le besoin de me trouver un peu une panoplie Pour avoir peut-être plus de distance avec le personnage Oui, je trouve que c'est une belle marque, c'est un beau nom de famille C'est un beau nom Non mais c'est vrai que ça m'a de bien Je dirais à ma mère Et voilà, avec mon jeu de mots à deux balles de tu vas sauver, Sauvant va sauver la chanson française J'ai beaucoup aimé Voilà, t'as aimé ? Oui, j'ai beaucoup aimé Je te l'offre, on fera des t-shirts Sauvant vient sauver la chanson française C'est quoi ton parcours toi ? Parce que ça fait quoi, 4-5 ans que tu fais de la musique, vraiment ? Ça fait 3 ans 3 ans 3 ans, j'ai mis mon premier morceau sur Spotify le 8 février 2020 D'accord Pour être tout à fait précis Et une semaine après ou deux semaines après, je crois qu'on était confinés Très bien Voilà, ça s'est un peu passé comme ça Donc tu t'es dit, j'ai plus de temps pour faire de la musique Exactement C'était le destin C'était le destin, j'espère En tout cas c'était le début C'était le début Ton parcours d'études, toi, c'est pas du tout la musique ? Mon parcours d'études, pas du tout la musique Aucune, très peu, voire pas de cours de musique du tout J'ai fait des études de droit D'accord A la fac T'as arrêté ? J'ai arrêté en septembre Ah oui, donc c'est récent C'est assez récent J'ai fini mes études d'avocat Je suis allé jusqu'au bout du cursus D'accord Je suis avocat au barreau de Paris Bravo, félicitations Merci Et là tu t'es dit, c'est mon année de césure Voilà, c'est exactement ça C'est bon, c'est saoulé, j'ai trop bossé Exactement Et maintenant je donne tout pour la musique Voilà, exactement C'est poker C'est poker C'est poker mais c'est aussi parce que j'ai commencé à avoir pas mal de concerts le week-end Des événements comme ça Et je trouvais que j'étais particulièrement fatigué en fait le lundi matin Et du coup je me suis demandé si à un moment c'était vraiment compatible de continuer à mener les deux Et donc je me suis dit que c'est surtout du coup le bon moment de donner une chance à Sauvant Premier instrument ? Premier instrument, la guitare Guitare, t'avais quel âge ? J'avais 10 ans 10 ans ? Et après de la guitare ? Après la guitare en fait comme j'ai pas trop, j'ai essayé de prendre des cours pendant quelques mois Puis j'ai pas du tout accroché Et je me suis dit le problème c'est de l'instrument Donc je vais faire du piano Et en fait je crois que c'était Et t'as pris des cours à chaque fois ou complètement au taux d'idée ? Non j'ai pris des cours mais en fait pendant quelques mois à chaque fois Et à chaque fois j'arrivais pas trop accroché avec les cours Et donc je me disais c'était un problème d'instrument alors que je pense que c'était un problème de cours en fait Et donc j'ai fini par continuer un peu à pianoter, à gratouiller Mais voilà, jamais, pas de formation musicale particulière Quand on fait la première fois de la guitare, c'est parce qu'il y a une chanson qui a donné un déclic ? Ou pas ? Non, pas du tout Pas du tout, c'est parce que Quand on veut faire des garçons, on est fan de Metallica Non, alors je pense que quand, non Malheureusement je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de garçons commencent la guitare et la musique C'est pour draguer ? Ouais je pense que c'est quand même plus pour ça C'est le feu de bois et je drague ? Exactement, en fait c'est surtout, on voit arriver un pote ou un camarade en classe ou en soirée Et puis on le voit prendre une guitare et puis on voit un peu que tout le monde commence à se mettre autour de lui Donc moi ça a commencé comme ça, c'est un camarade qui était venu avec une guitare en cours Et tout le monde était assez fasciné et tout simplement je me suis dit je veux faire pareil Je pêche au Alors à l'époque j'étais un peu jeune quand même pour dire ça Mais bon globalement tu t'es dit c'est ta moyen Et puis après t'as, voilà Et puis après évidemment j'aimais beaucoup la musique et je voulais composer Mais il y a un peu ce déclic de se dire waouh c'est, il se passe quelque chose quand quelqu'un prend l'instrument dans une pièce Et la première chanson que t'as mis en ligne, t'as mis combien de temps pour l'écrire ? J'ai mis, j'ai mis, j'ai mis en fait plusieurs Parce qu'à chaque fois t'es auteur-compositeur Auteur-compositeur et à l'époque j'étais aussi producteur C'est à dire que je faisais mes propres productions parce que je pensais que je savais faire des productions alors que non mais bon C'était quoi sur ordinateur ? C'était sur GarageBand ouais Ah ouais en plus Et je suis passé sur Logic à un moment mais je faisais pas beaucoup mieux que ce que je faisais sur GarageBand franchement Il y avait des meilleurs sons sur Logic quand même Il y avait des meilleurs sons sur Logic mais c'est plus compliqué à utiliser Oui c'est sûr Donc je faisais un peu n'importe quoi à l'époque mais bon c'était pas très sérieux je faisais ça pour Pour le plaisir Pour le plaisir C'était vraiment un hobby Et donc du coup la première chanson enfin j'ai dû mettre deux ans à la sortie Parce que j'écrivais un petit bout puis je faisais la prod puis je changeais un accord Puis je laissais ça dormir pendant plusieurs mois Et puis tout d'un coup je suis rentré chez moi un soir en me disant bon en fait je vais le finir ce morceau Puis je vais le mettre, je vais le mettre sur Saint Cloud Et puis en mettant sur Saint Cloud des gens il y a pas mal de potes Puis même des gens que je connaissais pas trop ils m'ont dit ah c'est vraiment pas mal Tu devrais essayer de le mettre sur Spotify Bon je savais pas comment on faisait Et puis j'ai fini par le faire et puis voilà D'accord ça a été le premier Première étape de visibilité Le premier signal de sauvant Tes titres avant de les sortir tu les testes auprès de ta famille ou pas du tout ? Alors je le faisais avant Maintenant tu le fais plus parce que tout le monde a des habits différents Ouais Non mais avant je le faisais parce que c'était aussi Enfin en fait la différence entre faire écouter à ses potes et les mettre sur Spotify Quand on est tout petit Enfin ça ne change pas grand chose puisque de toute façon Les gens qui vont écouter la musique c'est tes potes par définition Donc je le faisais un peu écouter juste pour partager un peu ce que je faisais dans ma vie Et je le faisais beaucoup avant Maintenant je le fais plus parce que je suis arrivé à un stade où j'ai l'impression de savoir quand Je suis arrivé à un produit plus ou moins final Et puis en fait quand j'apprends tous les jours De toute façon tu vois au fur et à mesure ce qui marche, ce qui marche pas Exactement Et puis surtout en fait quand on aime des chansons Qu'on est arrivé au bout, qu'on a beaucoup travaillé Qu'on en fait plus ou moins son activité C'est je pense pas forcément une très bonne idée De le balancer à ses potes Parce que s'il y en a trois sur les six Qui dit Gilly Zora c'est pas ouf Du coup on doute beaucoup Alors que bon en fait l'échantillon de ses amis C'est pas forcément les gens qui écoutent Ta musique Donc je le fais plus aussi pour pas du coup Après pendant un mois me dire Mais en fait c'est peut-être pas un si bon morceau Je pense qu'il y a un moment quand même Il faut se faire confiance On est d'accord Conviction avant tout Passion et conviction Des textes un peu kitsch et presque un peu ringards C'est ce qu'on lit parfois C'est voulu C'est voulu En fait c'est un peu dans l'ADN du Mais à la fois Enfin à la fois oui ok Mais c'est pas si évident Pardon de réussir à faire des textes comme ça Ah oui non non Ça a l'air simple Ça reste bien écrit Oui oui J'espère quand même que ça reste bien écrit Mais même dans les rêves Ou dans mes inspirations Ça reste quand même Vraiment dans un peu dans la lignée De la variété française traditionnelle Mais c'est parce qu'en fait au début Vraiment la genèse de Sauvance C'est vraiment moi qui suis en soirée Et qui trouve que les remixes de chansons françaises De vieilles chansons françaises Marchent très bien Et donc en fait Moi je veux faire du bon entendeur Très simplement D'accord En fait moi de base Je veux faire du bon entendeur Vraiment Ni plus ni moins que du bon entendeur Et le problème c'est que J'avais pas du tout les droits Je sais toujours pas comment bon entendeur a fait au début Mais j'avais pas les droits sur les chansons Moi sur les masters On peut pas faire des remixes comme ça Et donc quand je faisais ça Je prenais des strikes Et des plaintes de Universal De Sony Donc mes sons étaient supprimés de 5 lardes Donc il y a un moment je me suis dit En tant qu'avocat tu répondais Mais Alors je répondais rien du tout Je disais oui d'accord Monsieur pardon 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 Ne supprimez pas mon compte s'il vous plaît Je vais perdre mes 27 abonnés Que j'ai réussi à récolter Non et donc en fait Il y a un moment je me suis dit Je vais écrire des vieilles chansons françaises Et je vais faire des productions électro Comme ça ça fera un fou Comme bon entendeur Mais j'aurai pas besoin d'avoir les droits Donc j'ai commencé comme ça Donc évidemment Les premiers textes de ce vent Et même encore aujourd'hui Ils sont rétro Ils sont vraiment dans la variété traditionnelle Monsieur Papillon Il bombarde tous les problèmes Avec des éclats de rire Son coeur gros comme un soleil Il bat des ailes vers l'avenir Quand les vautours partent en guerre Il garde un regard tranquille Tout sourire dans la tempête Plutôt mourir que dire tant pis Il a construit dans le ciel Un cocon de pisse en lit Les éclairs et tout le miel Des desserts à la cantine Il n'apprend pas les poèmes Lui ce qu'il veut c'est les écrire Alors on lui tire les oreilles Putain c'est quoi lui son nom ? Alors c'est quoi la source d'inspiration de ce titre là ? Monsieur Papillon C'est mon demi-frère Mon demi-petit frère D'accord Voilà C'est pour ça que je dis que c'est pas la moitié d'un frère Il est dix ans de moins que moi D'accord C'est pour ça que je dis C'est pas la moitié d'un frère C'est pas la moitié d'un fils Parce que Évidemment il a grandi un peu comme un Comme un enfant à côté de moi Alors que j'étais déjà quand même Un peu plus grand Donc voilà c'est mon petit demi-frère D'accord Donc l'EP est sorti Vous pouvez l'écouter Il streamait de partout Il s'appelle Le Temps des Mirabelles La Belle Étoile C'est quoi l'histoire de ce titre ? La Belle Étoile C'est un peu une inspiration libre Enfin en fait le refrain C'est inspiré d'un livre Que ma mère me lisait Quand j'étais tout tout petit Qui s'appelait comment ? Je sais plus exactement Comment s'appelle le livre Mais je sais que C'était l'histoire en tout cas Avec les étoiles Exactement Non c'était Je t'aime jusqu'à la lune Aller et retour D'accord C'était vraiment Mais c'est un livre Il y a beaucoup de gens Qui m'ont envoyé un message En me disant Ah c'est très marrant Ma mère me lisait pareil C'est un livre qui avait pas mal Le côté Saint-Dégui-Péry Exactement Un peu Petit Prince Et voilà C'est comme ça que le refrain est arrivé Un mois Plus vieux d'avril et saint Curieux hasard si j'ai Plus rien à dire quand j'ai Plus rien à boire mes pieds Tout de vacille les chiens Soudain un bois brillait De leur canine les craint De leur mâchoire Askip tu dors à la belle étoile Askip tu voudrais vivre encore A la belle époque Qu'on font pas les carrés vips Et les années folles Les sirènes et cette comptine Que ta mère te chante En allant à l'école Je t'aime Jusqu'à la lune Jusqu'à la lune Au moins Aller Retour Peut-être Jusqu'à Saturne Dors bien Mon petit loup Askip tu dors A la belle étoile Askip tu voudrais vivre encore A la belle époque Qu'on font pas les carrés vips Et les années folles Les sirènes et cette comptine Que ta mère te chante En allant à l'école A chaque fois ce qui est incroyable C'est vraiment L'efficacité catchy des mélodies Et comment tu fais Toi tu fais les mélodies Tu poses les textes Ou tu fais les textes Et après tu cherches les mélodies Alors c'est A chaque fois c'est Ce que je te dis A chaque fois que dès que j'entends un titre Après j'ai l'en tête Pour toute la journée C'est un peu le but C'était un peu En fait avoir ce côté Tu fais du marketing en fait Exactement Savoir vendre sa musique C'est en fait avoir Ces espèces de lignes mélodiques Qui sont un peu Encore une fois Dans la variété française traditionnelle Très efficace Donc il y a un peu d'Aznavour C'est vrai qu'au début T'es fan d'Aznavour Oui complètement Claude François Complètement Claude François D'Alida C'est vraiment C'est des mélodies Qui sont un peu évidentes Et tu vois Hyper efficaces Et qu'on amène sur Des productions électro Pour que ça soit quand même Un peu plus moderne Et puis surtout Moi ce que je voulais C'était retrouver des gens Qui chantent et qui dansent En soirée Sur une autre musique Que de la techno Où en fait il n'y a pas de parole Ou sur du rap Qui est une autre forme de musique Moi je voulais voir Tu voulais faire un mix des deux Voilà Au lieu de faire des bootlegs D'Aznavour Tu fais tes propres chansons Exactement C'était vraiment Le but de ce vent de base Le temps des Mirabelle C'est le nom de l'EP aussi C'est le nom du single Ce single T'as été inspiré comment ? Le temps des Mirabelle C'est vraiment Un peu un manifeste Je l'ai imaginé Un peu comme un manifeste De la musique Que j'ai voulu créer En tout cas Quand j'ai commencé ce vent Donc vraiment Ce côté néo-rétro Variété française Très traditionnelle Mélangé à de l'électro Plus friend touch Et du coup On arrive avec une Une prod Très électro Avec certains Certains synthés Un peu vintage Du mélotron Et alors Sur le texte C'est encore une fois Un mélange Entre un couplet Qui est presque un peu rappé Et même sur les schémas de rimes Je m'inspire De choses Qu'on peut entendre Dans le rap Et après On arrive sur un refrain Très très variété Où on entend quasiment Dalida dans l'enfrain C'est vraiment cool T'es hybride C'est la patte quoi Exactement Jacques a dit A dit Quand tout va C'est d'un coup Tu partiras À la vanille Ils sont les filles Qu'un jour tu attiras Je t'aime C'est dur à dire On fait des phrases À la Yoda Pour l'écrire À l'encre de chine Il faut y croire À la vodka Laissez-nous danser Quand la musique S'arrête Quand soudain Se rallument Toutes les lumières Faire l'amour Petit bout de chaque titre De l'EP Après j'ai d'autres questions À te poser Bien évidemment Rebecca Rebecca Chanson de rupture D'accord Tout simplement C'est elle qui est partie C'est toi qui l'a lâché Bon après J'ai de répondre Nos comments Je me demande dans la chanson Dans la chanson C'est plus elle qui part Je pense Mais on sait pas trop Dans la chanson Mais c'est bien De pas forcément savoir Elle est venue au concert Rebecca ou pas ? Non C'est fini là C'est voilà Il y a la chanson Peut-être Hein on sait jamais Non Je pense pas Pour mon amour Rebecca J'ai tué les loups Dans les bois D'un feutre rouge Véléda J'ai barré la route Et ma part Ici L'ouragan Rebecca M'emporte Dites-lui Qu'au fond de moi Je l'aime encore Elle crie De peur qu'un soit On l'abandonne Sa vie C'est comme tous Ces arbres Qui s'envolent Qu'elle est étrange Donc tu l'as fait tout à l'heure En acoustique celle-ci Oui Voilà Avec plaisir Donc c'est vrai qu'on s'attend pas A une chanson de rupture Avec un kick Et machin Donc je pense que ça va prendre Un autre sens Quand tu vas nous la faire Complètement Lucien C'est quoi cette histoire de Lucien ? Alors Lucien C'est une lettre Que j'ai écrite A moi-même D'accord Voilà C'est le principe On voit souvent des adolescents Qui En tout cas Un peu dans les films Qui s'écrivent une lettre Et qui après Dix ans après Dans un déménagement Il y a un album photo Qui tombe Et puis là Il retrouve cette lettre Et puis il la rouvre Et puis du coup Il lise ce que Le ressenti L'enfant qu'ils étaient L'enfant qu'ils étaient Leur a écrit Comme un journal Exactement Un peu comme un journal Lucien c'est moi en fait Mais dans dix ans Voilà Lucien quitte ton écran Dis-moi tout ce que tu sais Dis-moi que le monde est grand Dis-moi ce que j'en ai fait Tu ne te souviens plus et tant Puis si du coude tu sèches Tes yeux un peu mouillés quand Tu retrouveras cette lettre Auras-tu quitté la France Et cette fille Que tu aimais Auras-tu quitté l'enfance Et le pays du merveille Ça en live ça marche Mais ça cartonne grave J'espère Pas tous d'ailleurs Carton en live Franchement il faut aller voir Ce vent en concert Parce que moi j'ai pris ma claque Je suis allé à la boule noire Et j'ai cru que j'étais Dans un autre monde En fait comme on arrive Avec des chansons Qui sont à la fois Du coup très chantantes Parce que c'est Des textes en fait Qui sont assez archisifs Oui mais tu as un public Qui connaisse les paroles Du début jusqu'à la fin Toi tu es au milieu Tu regardes les trucs Tu regardes les gens Et puis au final Je regardais plus les gens que toi Au bout d'un moment C'est incroyable C'est l'effet papillon Il y a un truc Il y a l'effet la belle étoile Il y a vraiment C'est une proposition Un peu spéciale Donc c'est sûr que Ça ne plaît pas forcément A tout le monde Mais ceux qui viennent Ceux qui aiment bien C'est vrai qu'ils écoutent Vraiment beaucoup Et du coup en concert On arrive avec Des gens qui sont déjà Assez motivés pour venir Bon sachant que la boule noire Tu la remplis en deux heures Oui La maroquinerie Elle est full Elle est complète En combien de temps ? Deux jours ? Ouais quatre jours Quatre jours pour la maroquinerie Une heure mal Une ou deux heures Pour la boule noire Et quatre jours Pour la maroc je crois Et donc on a des gens Très motivés Parce que c'est comme Il y a un peu que moi Qui fais ce truc un peu bizarre De variété Electro à texte Ceux qui écoutent En tout cas Ils écoutent beaucoup Et du coup en plus Comme c'est des chansons Avec des textes Qui sont finalement Qui sont chantants Donc ils viennent Et puis ils connaissent un peu tout Donc tout le monde chante Tout le temps Et puis ça danse un peu Parce que c'est aussi électro Ouais ouais C'était un peu ce que je voulais En fait c'était C'était réussi Et on passe un très bon moment Faut vraiment Voir en live Merci La Fontaine La Fontaine Est-ce qu'il y a un rapport Avec Nino Ferrer ? Est-ce que tu connais La chanson de Nino Ferrer ? En fait oui Un peu de La Fontaine Ouais Pas du tout Il n'y a aucun rapport Si ? Non mais en fait J'y pense pas Quand je l'écris directement Mais forcément Ça fait partie De toutes ces références Que je pense que j'ai Inconsciemment Et donc en fait Après on vient me voir En me disant Ah mais ça m'a Ça m'a fait penser A ça Ou le temps des Mirabelles Ah ça ressemble Au temps des Fleurs De Dalida Et en fait sur le moment Je m'en rends pas compte Mais quand on me le dit C'est sûr que ça m'est passé Par la tête C'est sûr Et donc La Fontaine Ça parle de ? La Fontaine Pas chanson de rupture Mais chanson de mauvais timing On va dire Quand on n'est pas dans les clous On n'est pas dans les clous Là-bas près de La Fontaine On a voulu tout oublier Les années qui nous séparaient Les clés d'un vélo rouillé Les sirènes mortes de sécheresse Mes concerts les dimanches tout l'été Le maillot de bain de ta mère Le maillot de bain de ta mère À poids blanc sur les rochers Les lunes pleines de tendresse À s'aimer dans les marées salées Est-ce à Tokyo ou Marrakech Que tu disais vouloir aller ? Sans le croire j'ai perdu la tête Et dans le sable j'ai perdu mes clés On a voulu tout oublier Là-bas près de La Fontaine Là-bas près de La Fontaine On a voulu tout oublier Les années qui nous séparaient Les clés d'un vélo rouillé Les sirènes mortes de sécheresse Mes concerts les dimanches tout l'été Fan de musique classique ? Pas du tout, pas du tout C'est vrai ? En fait j'en écoute assez peu Mais c'est vrai qu'il y a certes Tu es un peu close-nommé Et tout ça quand même Dans ce truc Close-nommé c'est un chanteur de lyrique Ah non je ne suis pas hyper On va dire instruit musicalement C'est-à-dire que je suis un peu Tu as t'appelé liste à toi Des moments de ta vie Des rencontres, des copains J'écoute beaucoup de mainstream Typique sur la musique classique Je ne suis pas du tout un spécialiste Mais il y a certains airs Et là tu voulais vraiment Une orchestration ? Oui en fait c'est surtout J'ai écouté cette chanson En fait j'ai écouté ce morceau de classique Je suis retombé dessus Je ne sais plus par hasard Il est quand même vachement bien celui-là Mais je ne sais même plus Qui l'avait écrit Et j'ai remarqué qu'en fait C'était un des rares morceaux Qui collait un peu A des accords assez modernes C'est un peu les accords De La La France 98 De I Will Survive Et compagnie Cette descente harmonique Et du coup je trouvais ça assez moderne Et je me suis dit en vrai On pourrait complètement l'insérer Dans une chanson Qu'on écrit aujourd'hui Et je l'ai fait chez moi Ça marchait pas mal Et on s'est dit Allez on va tenter On va le tenter Et sur l'EP Donc le temps des Mirabelle Qu'il faut aller écouter Et streamer Il y a Monsieur Papillon En version acoustique aussi Oui Tu voulais vraiment le mettre Dans cette EP Pour toi c'est important D'avoir cette version Parce que déjà On me demandait On me demande quand même Régulièrement Des versions unplugged C'est à dire Un peu acoustique Parce que c'est vrai Que l'électro C'est très sympa Notamment parce qu'on peut danser Mais il y a beaucoup de gens aussi Qui trouvent que mes textes Et mélodies Sont très jolies Et veulent quelque chose Un peu plus dénudé Donc on me le demande souvent Donc je le fais quand même De temps en temps Même si l'ADN du projet C'est vraiment variété électro Et puis en fait Typique Monsieur Papillon C'est juste parce que Tout d'un coup Il y a un jour Quelqu'un sur Instagram Qui m'a envoyé Un extrait Une note audio De ce qu'il avait fait au piano Et je trouvais ça très joli Je me suis dit Je vais faire la même chose Des envies de duo Avec des artistes français Connus ou pas connus ? Des envies de duo Avec des artistes connus Pas connus ? Ou t'as pas d'envie Pour l'instant ? J'ai jamais trop pensé En vrai Qu'est-ce que ? Un Sébastien Tellier Un truc Des artistes électro Ça serait légendaire Je pense qu'en fait C'est peut-être ça Ce qui me ferait le plus marrer C'est d'avoir Sébastien Tellier Ça serait incroyable J'ai quelques petites questions Pas gênantes Mais en tout cas Des petites anecdotes Merde alors Il paraît que tu as chanté Devant Christine Lagarde Oui 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 Je ne pensais pas Que j'allais poser Cette question là Eh ben si En fait c'était parce que J'étais sur un événement privé Voilà pour un showcase Un événement privé Et on m'a dit Que la voisine allait passer La voisine du showcase ? Oui exactement De l'endroit où je chantais Et les gens se marraient un peu Donc je ne connaissais pas trop Moi je faisais mes balances En fait à ce moment là Je faisais mes tests de son Et tout d'un coup En fait il y a Christine Lagarde Qui débarque en fait Je pense que je la connais Je pense que je la connais Et en fait Elle passait Elle repartait Et du coup moi je fais les balances Et je chante Monsieur Papillon Pour le test Du coup j'ai chanté Monsieur Papillon Mais en fait On était assez peu à ce moment là Je faisais juste mes tests de son Les gens n'étaient pas aimés Et donc on était 2-3 dans la pièce Avec Christine Lagarde En face de moi Et j'ai fait du coup Tout Monsieur Papillon Version acoustique Elle a aimé ? Elle m'a dit que c'était très bien Bon Très bien Donc ça fait partie Des gens qui ont streamé Exactement Parfait Ton premier groupe s'appelait Les Mushrooms Ouh là là Oui Ouh là là C'est le moment des anecdotes Ouf Oui Les Mushrooms Les Mushrooms C'était quoi ? C'était qui ? C'était mon groupe de rock lycéen Ouais Voilà C'était la guitare Un peu la caricature De ce que ça peut être Oui j'étais guitare T'étais le Jean-Louis Aubert De Mushrooms ? On faisait pas du téléphone Non tu le fais pas ? Si en plus si 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 On avait fait des reprises On nous faisait Et on m'a marqué Emergenza T'as joué et tout ça ? Oui en fait on avait fait Le tremplin d'Emergenza Qui est un tremplin un peu connu Pour le rock à Paris Et donc ça fait On finit par jouer On commence au gibus Et puis ensuite on passe les étapes On fait deux fois le gibus On peut écouter des choses Des Mushrooms ? Oui 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 Il y a une chanson Il y a du dossier Il y a une de mes compos Qui s'appelle Saturne Très bien Qui je pense Je pense que la vidéo Est toujours disponible sur Youtube Je vais la regarder Et je me souviens très bien Qu'à l'époque J'avais mis cette chanson J'avais composé cette chanson On l'avait jouée en live Et du coup on avait sorti Une version live On l'avait mise sur Youtube Il y avait des gens Qui étaient venus me voir En me disant Mais c'est que Vachement bien Je l'ai beaucoup écouté Mais au début Moi c'était une blague Je pensais pas qu'ils les faisaient sérieusement Et je me suis dit Ah c'est marrant Ils écoutent vraiment mes chansons C'est là la force du digital aussi Exactement Les gens tombent dessus Ils t'écoutent Ils te découvrent Dans les petites dernières anecdotes T'es un peu le Antoine de Maximi Tu vois qui c'est Antoine de Maximi J'irais dormir chez vous Où tu débarques Et toi tu fais des concerts Chez les gens Ouais j'ai fait J'ai fait beaucoup Beaucoup de concerts Où tu débarques chez les gens Les gens t'habillent En fait c'est parce que J'ai commencé à mettre ma musique En indépendance absolue Je faisais tout dans ma chambre En fait Rec Le mix Le mastering Je faisais tout moi-même Alors qu'en plus je le faisais Assez mal évidemment Et je le mettais sur Spotify Et du coup il y avait Et en fait ça a pris Dans Chez Je pourrais même pas dire Chez des gens quoi Et en fait du coup Ils m'invitaient En direct Y'avait pas d'intermédiaire Y'a pas de tourneur Y'a pas de manager Y'a pas de label Donc le mec qui te payait Voyage au tel repas Tu dormais chez eux Au début rien Au début rien Oui juste il me défrayait Tu dormais sur le click like Voilà Exactement Ouais ouais Dans des colloques J'ai dormi J'ai dormi dans des Dans des colloques Dans des Dans des L'orberge espagnol live Exactement J'ai fait beaucoup 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 de De petits showcases Comme ça Chez les gens Parce que Mais parce que Pour moi c'était Moi je vivais ma vie Tranquillement Donc demain on t'appelle On te fait un petit mail Sur Instagram Est-ce que tu peux venir Alors c'est un peu plus compliqué Aujourd'hui Maintenant Voilà C'est un peu plus compliqué Parce qu'il y a eu vraiment Le moment où A partir du moment où On commence à remplir Des salles de concert C'était du rodage Je pensais que ça allait Ça allait être rien du tout Et au final En vrai ça a été Beaucoup beaucoup de rodage Et aujourd'hui Maintenant qu'il y a des salles Des vraies salles de concert À Paris Qui se remplissent La boule noire La maroquinerie C'est vrai que De un c'est plus difficile Maintenant de Je vais pas chanter Aussi facilement maintenant Bien sûr Mais en revanche C'est vrai que ça a été Une source d'expérience Absolument incroyable Pour le live que j'ai monté Pour la boule noire Parce que je savais Quelle chanson Comment la jouer Sur quel effet on pouvait jouer A quel moment etc Là où les gens C'est vraiment du training Et tu vois les gens Exactement Et je sais Quand est-ce qu'ils vont être Ils vont avoir du répondant Sur à quel moment Quels sont les moments forts En fait des chansons en live Et donc j'ai pu voir ça Pendant du coup Un an où Tous les week-ends Je partais sur des dates Aux quatre coins de la France Des événements étudiants Des événements très privés Génial Bravo Comme quoi le terrain Il n'y a rien de mieux C'est clair C'était pas forcément De tout repos Surtout qu'à l'époque Je devais encore jongler Avec mes études C'était très fatigant Mais c'est vrai que Ça a été vraiment C'est une expérience Incroyable pour moi D'avoir fait ça Tout seul pendant un an Je partais avec un micro Et une clé USB Et j'arrivais chez les gens Et je faisais Bonjour Mais c'était Ah mais c'était C'était alors ça Mais au final Je me suis quand même retrouvé Sur des événements étudiants Ça peut prendre des proportions énormes Moi je me suis retrouvé A jouer devant A chanter devant Je sais plus Trois à quatre mille personnes Sur des événements énormes Les événements privés C'est plus souvent Plus restreint Mais voilà Moi j'ai fait des Des fiançailles Des boum Des soirées Des anniversaires Des soirées pour rien Dans des jardins Dans des caves Dans des restos Dans des colocs J'ai fait absolument tout Combien en tout ? A peu près Une grosse cinquantaine Aujourd'hui je pense Du coup là Il y en a un peu moins Maintenant Mais j'ai dû faire Bien cinquante Avant que tu nous fasses En session Ukulele Rebecca Avant de se quitter On va faire Un petit jeu Qui s'appelle Le jeu des quatre éléments C'est simple En fait tu choisis Ton élément Haut, feu, air, terre Que tu auras dans le casque De façon sonore Très soutenue Je te donne des mots Auxquels il me faut me répondre Par un mot Une pensée Une idée rapide Un peu un profilage De tes pensées Si je te dis ballon Tu me dis foot Si je te dis slip Tu me dis garçon Si je te dis glaçon Tu dis sprit Voilà tu es prêt ? Quel élément Où tu te sens le mieux L'élément L'élément où je me sens le mieux Haut, feu, air, terre C'est pas du tout L'élément où je me sens le mieux Mais l'élément que j'aime le plus Je pense c'est l'eau Allez On part pour de l'eau Il y a même des petits oiseaux Merci Ça fait penser à l'intro de La Fontaine Ouais Si je te dis Claude François Magnolia C'est ta chanson préférée Ouais Ça a été Une source D'inspiration Magnolia Je trouve que c'est un peu Un manifeste aussi Sur la manière dont on fait de la musique Avec une construction d'un morceau C'est vrai que tes chansons sont Compliquées C'est à dire que Généralement Aujourd'hui c'est le formatage Où avant une minute Il faut que le refrain Est démarré Et que le couplet Il sera déjà passé Toi tu fais des pré-refrins Ouais je fais des pré-refrins Parfois je fais juste Quatre strophes La Fontaine c'est quatre strophes Et il n'y a pas de refrain Il n'y a pas vraiment de couplet Et tout C'est évidemment Des constructions De chansons Qui Dans un projet Très émergent Elle a un peu Au tout début On va retrouver pas mal Parce que les gens Ont beaucoup de liberté Là c'est sûr que On va s'orienter Vers des choses Qui sont évidemment Plus Format radio Il ne faut pas exagérer Mais peut-être plus classique Mais c'était très bien Je trouve De s'essayer À ces formats Qui sont tout à fait Pas du tout Dans les normes actuelles Et que je vais continuer À faire Mais ça marche Ça fonctionne Ça donne beaucoup De singularité À un projet Et du coup C'est toujours la même chose Si les gens Ils écoutent quelque chose Et qu'ils sont certains De ne pouvoir l'écouter Que sur un projet Et pas sur les autres Forcément Ça marque beaucoup plus Ils vont forcément Beaucoup plus revenir Si jamais ça leur plaît Donc ça fait partie De tout ce qui est La singularité Ça permet D'avoir une vraie identité D'avoir un projet Qui dénote Par rapport aux autres C'est sûr que du coup C'est moins facile De passer en radio Mais bon Ça fait partie des choix Qu'on doit faire Bien maître On t'appelle maître ou pas ? Non Pas encore Pas encore J'espère du coup jamais Donc forcément Si je te dis le mot droit Droit Étude Étude Ça a été mes études Si je te dis Dalida C'est toujours des chansons Qui me viennent C'est le temps des fleurs Pour moi Dalida Quand on me vient d'artiste Il me vient toujours La chanson que je préfère Chez lui Donc Dalida Dalida Le temps des fleurs Mais du coup On l'a retrouvé Dans le temps des Mirabel Paris Partir T'as envie de partir de Paris ? Ouais T'en as marre ? Je suis un parisien Un parisien pur jus En vrai Et j'ai toujours J'ai toujours Dit que je ferais Toute ma vie à Paris Parce que c'est La plus belle ville du monde C'est ma vie Mais Mais dès que tu peux partir Tu pars Mais là Ouais Je trouve que C'est compliqué Si je te dis papillon Famille Époque La sacrée époque Où je préférais L'époque d'avant C'était mieux avant ? Non Pas forcément J'ai envie de dire belle Belle époque Mais c'est pas forcément Dire que c'est le passé On retrouve toujours Dans l'air du temps Il faut se construire Sa propre époque C'est ça que je veux dire Si je te dis amour C'est un sentimental Donc c'est pour ça Amour Amour Toujours Amour Non plutôt Impossible Amour C'est vrai Pour toi C'est compliqué C'est pas simple Douche à l'italienne Feu Douche à l'italienne Inspiration T'as une douche à l'italienne A la maison ? Non Non C'est pour ça que je dis Inspiration Parce qu'il faut pas croire Que je fais tout ce que Je dis dans mes chansons Ouais Ça reste des images Prison Prison L'eau qui coule L'eau qui coule On botte en touche Ma prison J'ai envie de dire un peu J'aurais mal à avoir un mot Mais je dirais Dans l'absence de liberté Justement sur ce Ah je dis Voilà prison Algorithme Voilà Et le dernier Le dernier Tout nu Dans une de ses chansons Il y a du tout nu Avec la douche à l'italienne d'ailleurs Tout nu Ouais Je dirais pas moi Parce que je suis Quelqu'un d'extrêmement pudique En réalité Donc c'est pas du tout moi De me mettre tout nu Tu es timide Je suis Alors timide Non mais pudique Vraiment pas Bon vraiment Vraiment la pudeur Sans la nudité En tout cas merci D'avoir répondu A ce jeu de l'eau Merci de m'avoir invité Je t'en prie Il faut écouter effectivement Le temps d'Yémerabelle C'est l'album De Sauvant Sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Apple Et autres Qu'il faut écouter Et on va se quitter Si tu veux bien Nous offrir Rebecca Je veux Avec le ukulélé Allez Allez on va se le faire tranquille Sauvant en live acoustique Pour Rebecca C'est pour ma musique By Cocteau A toi de jouer Pour mon amour Rebecca J'ai tué les loups Dans les bois Dans feutre rouge Vélida J'ai barré J'ai barré La route Et ma barbe Et si L'ouragan Rebecca M'emporte Dites-lui Qu'au fond de moi Je l'aime encore Elle crie De peur Qu'un soir On l'abandonne Sa vie C'est comme Tous ces arbres Qui s'envolent Qu'elle est étrange Rebecca Cette fumée blanche Dans les draps Divin mélange D'un départ De l'avalanche De tes larmes Et si L'ouragan Rebecca M'emporte Dites-lui Qu'au fond de moi Je l'aime encore Elle crie De peur Qu'un soir On l'abandonne Sa vie C'est comme Tous ces arbres Qui s'envolent Ouh lala Ouh lala Ouh lala Ouh là là, ouh là là Ouh là là, ouh là là C'était Rebecca My Music by Cocteau devient votre moment de découverte Musique, parlez-en autour de vous Partagez ces nouveaux talents de demain Vous êtes les premiers à les avoir découverts Faites-le savoir, vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invité sont les bienvenus On garde la connexion et abonnez-vous Sur les réseaux sociaux Instagram Youtube, Facebook, LinkedIn, Twitter, My Music by Cocteau Agence MMC ou Hervé Cocteau A très bail pour la découverte d'un nouveau talent My Music by Cocteau Le hub des talents de demain